Place à la prochaine battle qui aura lieu cette fois au sein de l'équipe d'Assalfo. Bonjour, bonjour, bonjour. Ça me fait énormément plaisir de vous retrouver. C'est une équipe, ça va devenir une famille. Et je crois que Zévoix, c'est ça aussi, c'est une aventure. Dans cette équipe, il ne doit pas avoir de rivalité. Il doit plutôt avoir de la compétitivité. En tout cas, moi, je suis content de bosser avec vous. Et j'estime avoir les meilleurs. Voilà. Alors, pour la prochaine battle. Celle que j'ai choisie en premier, c'est Daniela. Cette choriste professionnelle voulait passer sur le devant de la scène en obtenant l'approbation des coachs. Avec une reprise d'un des tubes de la chanteuse Josée, elle avait su convaincre Assalfo au tout dernier moment. Alors, j'ai appelé pour être avec Daniela. Tina. Issue d'une famille de musiciens, Tina avait pris un grand risque aux auditions à l'aveugle avec une chanson de Charlotte Dippanda. Assalfo avait aussi attendu la toute dernière seconde pour buzzer et accueillir la jeune fille dans son équipe. La battle entre Tina et Daniela s'annonce très chaude. Être en battle contre Tina. Waouh. Waouh, je me retrouve en battle contre Daniela. La Daniela. Daniela est une fille qui est sur scène et donne ce qu'elle a. Elle est pétillante. Elle fait bien le show. Ça va me pousser à me lâcher. À me lâcher le maximum possible. Et la chanson que vous allez interpréter. Alors, j'ai choisi... Vous l'indez là de Branda Fassi. Voilà. C'est un gros tube africain. C'est un classique. Alors, cette chanson, elle est en langue zoulou. Originaire de l'Afrique du Sud. Je ne parle pas le zoulou. Mais on va essayer de prononcer comme il le faut. Donc, ce sera un grand challenge, oui. De devoir apprendre des paroles en une langue que je ne maîtrise pas du tout. C'est une femme avec laquelle j'ai vécu une très belle expérience. J'ai passé de bons moments avec Branda. Et pendant ce battle, je voudrais que vous me la faites revivre. Que vous me ressuscitez, Branda. Quand Daniela commence à se mettre à chanter pour la première fois, je dis... Waouh ! Je ne dois pas rigoler. Je dois être au niveau supérieur que Daniela. En fait, elle me pousse à travailler, à donner plus. Ce qui attire mon attention quand je l'entends chanter, c'est que je trouve que sa voix porte. Loin. Elle a beaucoup de punch, elle a beaucoup de puissance vocale. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Oui, moi. Ok. Tina, j'ai l'impression que tu es... Tu es un peu hésitante sur les notes, tu es un peu hésitante. Et ce qui fait que tu n'es même pas... Tu n'es même pas dedans. Mon problème majeur, que Asalfo me reproche tout le temps, c'était de me lâcher. Parce qu'au départ, j'étais beaucoup coincée. Du coup, je n'attaquais pas la chanson comme il fallait, avec la hargne qu'il fallait. Il faut que Tina sorte de sa timidité, il faut qu'elle sorte de son stress pour pouvoir donner. Parce que cette chanson, il y a une joie de vivre qui se dégage dans cette chanson. Et si j'ai mis Tina sur cette chanson, c'est fait exprès pour qu'elle puisse se dégager. C'est une battle. Une fois que tu es faible de l'attaque, si elle rentre avec une voix, comme tout à l'heure elle vient de faire, là tu perds des points. Parce que tu rentres timidement et elle rentre avec une voix chaude. Ce n'est pas ce qu'on veut. Tu es venu ici pour gagner. Je ne peux pas comprendre qu'on vous a donné la chanson le même jour et je vois que Daniela essaie de donner. Et toi, tu ne veux pas donner ? Il faut que tu donnes. Sors du stress. Il veut vraiment qu'on soit durs. Il veut vraiment qu'on soit durs à cuire, qu'on déchire tout. Donc, il ne nous caresse pas dans le sens du poil. Reprenez pour que je voie ce que ça donne. Parce que là, c'est compliqué. Au départ, c'est un peu difficile pour moi de me lâcher parce que je suis quelque part un peu timide. Oui, mais quand je commence à chanter, qu'il y a quelqu'un qui me coache comme Asalfo, qui me dit « Non, il faut te lâcher », je m'ouvre. Et quand je m'ouvre, j'explose. En fait, j'aimerais bien des fois être sur scène et avoir sa voix qui me parle à l'oreille, qui me dit « Ouais, vas-y, fais ceci, vas-y, fais ceci. » Tu vois, toi, tu as écouté ce que je t'ai dit la dernière fois. C'est ça qu'on attend de toi. Sortir la voix, avoir la rage. Tu commences un duo, ce n'est pas facile d'être la première personne à commencer. C'est ça que je te l'ai dit. Et quand tu es la première, tu dois t'imposer en entrant dans le duo. Quand tu es la première à attaquer, tu dois attaquer comme tu l'as attaqué tout à l'heure. Vous devez vous battre pour être parmi les meilleurs. Moi, j'ai six battles. Vous devez être au moins dans le trio des battles qui ont le plus donné sur scène. C'est ce que j'attends de toi, Tina. Ok ? Ok. Est-ce que je peux compter sur vous ? Oui. Je dois être forte. Je dois vraiment avoir du caractère. Ne pas avoir peur de ma voix. Ne pas être timide. Sortir de ma timidité. Je ne vais pas seulement surprendre à sa faune, mais je vais l'exploser. Je suis absolument prête à monter sur le ring, à tout donner et à gagner cette battle. Pour cette battle, alors, je dois la remporter. Pour montrer à mon coach qu'il ne s'est pas trompé du tout sur moi. Pas du tout. J'essaye de me dire, quand je monte sur scène, la scène m'appartient. Tous ces carreaux lumineux-là ne m'intimident pas. Ici, c'est chez moi et j'ai des choses à leur montrer à eux. Elle est choriste depuis de nombreuses années. La scène, elle connaît. Et elle veut désormais faire une carrière solo, justement, à l'international. Daniela Aanda, s'il vous plaît. Face à elle, une chanteuse qui est encore un petit peu timide. J'y vais ou j'y vais pas. Elle a un vrai talent, une vraie voix. Et désormais, elle veut exister par et pour sa voix. Voici Dina. Que la battle commence. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 de Brenda Fassi Merci. 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 Danila. Charlotte. Merci. 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 Merci.